Bon réveil, bonne journée sur Skyrock, c'est le morning de l'été. Toutes les conneries du morning, le fameux Fabrice réveillé par la voix d'Aya Nakamura. Le premier réveil de stars que Diffoul vous a préparé, ça sera juste après l'actu et le sport. On aura également l'horoscope de l'amour, le double appel, les conseils pas chers de Romano. L'iPhone 12 également à gagner, il est tombé hier matin pour Sabrina de Toulouse. Alors va-t-on vous rappeler dans la matinée ? Pato, qu'est-ce que t'en penses ? Est-ce qu'on refait péter ? T'es quoi Pato, c'est toi qui décides ? Est-ce qu'on refait péter un iPhone 12 avant 9h ? Ah bah si c'est moi qui décide, c'est oui, on fait péter l'iPhone 12. Eh bah on fait péter l'iPhone 12, alors vous envoyez, c'est Pato qui a décidé, vous envoyez été au 720 pour vous inscrire. On vous appelle en direct à l'antenne, inscription c'est maintenant été au 720. Puis ça fera également, ça comptera pour le tirage au sort des 15 000 euros qui a lieu lundi matin sur Skyrock entre 6h et 9h. Là on y va donc Pato pour l'actu et pour le sport, le temps c'est bien ? Bah Vincent ça s'améliore, on va dire ce mardi sur la moitié nord puisque le vent va chasser les nuages en milieu de journée. En revanche dans le sud-est, eh bien là ça se dégrade, ça sera plus nuageux avec des averses orageuses possibles sur les Hautes-Alpes, sur la Provence et ou encore l'arrière-pays niçois. Partout ailleurs donc le soleil arrivera à s'imposer. Les températures, on va avoir en moyenne ce matin 15 à Strasbourg et en Haute-Savoie, 16 en Vendée et à Lille, 17 en région parisienne et en Bourgogne, 18 à Lyon, Toulouse, Bordeaux et Tours, 23 à Perpignan ou encore à Marseille. Pour cet après-midi il fera 21 sur les côtes de la Manche, dans les Hauts-de-France et dans le Grand-Est, 24 à Paris, 25 sur la côte atlantique et à Lyon, 26 en Haute-Garonne et 30 sur les bords de la Méditerranée. La pollution, la qualité de l'air est bonne avec des indices entre 2 et 4 dans toute la France. Naps, la qui fonce et Didesnec aussi avec Selfish Love pour le son mais là c'est parti pour l'actu. Un supporter niçois en garde à vue. Cet homme de 28 ans est soupçonné d'avoir frappé le joueur marseillais Dimitri Payet dimanche soir, c'était pendant l'envahissement du terrain. L'OM et l'OGC Nice sont convoqués demain matin devant la commission de discipline. Les deux clubs continuent de se rejeter la faute à coup de communiqués. Steve Mandanda, le capitaine des Fosséens, a donné sa version des faits. On est très clairement choqués par ce qui s'est passé. Quand on voit qu'il y a entre 500 et 1000 supporters qui se permettent de rentrer sur le terrain pour venir nous agresser, c'est quelque chose qu'on ne peut pas tolérer, c'est inadmissible. De son côté, la préfecture des Alpes-Maritimes a annoncé que la tribune sud de l'Alliance Rivera sera fermée pour les 4 prochaines rencontres. Un filet de protection anti-projectile va aussi être installé. Tous les jours, ce sont 20 000 personnes supplémentaires qui sont contaminées en France. Ce sont les mots d'Olivier Véran. Le ministre de la Santé a rappelé que le virus était toujours présent. Il a confirmé qu'il envisageait une troisième dose pour les plus fragiles à partir de la rentrée. La Haute Autorité de Santé va donner son avis aujourd'hui. A ce jour, plus de 6 Français sur 10 ont reçu 2 injections. Un avion de tourisme s'est craché près de Lille. Le pilote instructeur et son passager ont perdu la vie. L'accident s'est produit après 30 minutes de vol. Un Afghan rapatrié en France placé sous surveillance. La DGSI a découvert que cet homme de 26 ans avait eu des liens avec les talibans. Il n'a pas nié les faits. Il a aussi aidé les occidentaux. Du coup, sa vie était en danger là-bas. Quatre de ses proches font l'objet d'une enquête. Le ministre de l'Intérieur a précisé qu'ils étaient tous assignés à résidence. Et on termine avec le sport, pas tout ? Et du faute, bien sûr. Il n'y a pas que les supporters parisiens qui attendent les débuts de Lionel Messi. La preuve par les chiffres, le sextuple ballon d'or qui devrait faire ses débuts ce week-end a créé l'effervescence à Reims. Le stade de Reims affiche complet pour le match face au PSG. Un responsable du club, Rémois, explique qu'il s'est vendu autant de billets en quatre jours qu'il s'en vend normalement en trois semaines. Et à cinq jours de l'événement, certains vendent déjà leur place au marché noir pour plus de 500 euros. Ça devrait monter dans les prochaines heures. C'est parti pour les Jeux paralympiques. Aujourd'hui, 137 athlètes français vont tenter de décrocher une médaille. Ils ont tous des parcours hors du commun. Merci Pato. On ne racontera pas ton parcours ce matin. Toi aussi, tu as un parcours hors du commun et on te retrouvera tout à l'heure pour l'actuer pour le sport. À tout à l'heure. Ils parlent avec une star. Salut, ça va ? Mais ils ne le savent pas. Vous allez vous présenter correctement. C'est le réveil du star. C'est Aya Nakamura. Oui d'accord, Nakamura. Oui d'accord, vous nous prenez pour des cons. Seulement sur Skyrock. Non, non, c'est bien Aya Nakamura dans le morning. Et là, attention, de l'amour avec Fabrice. Aya Nakamura kiffe Fabrice. On a donc appelé Fabrice pour Aya Nakamura. On va voir si c'est réciproque. La famille de Fabrice et Fabrice a l'honneur ce matin dans notre réveil de stars. Et oui, toutes les matins, une star réveille la France sur Skyrock. Allô ? Allô ? Bonjour. Salut, ça va ? C'est de la part d'eux ? C'est Aya Nakamura. Aya Nakamura. Tu connais Aya Nakamura ? Tu connais Aya ? Non, c'est Aya. Bah Fabrice, il connaît pas. Je vais tomber amoureuse de lui. C'est vrai, vous êtes amoureuse de lui. Attendez. Là, c'est chaud. Et alors ? Il y a beaucoup d'amour. Franchement, beaucoup, beaucoup d'amour. C'est vrai ? Bah pourtant, je lui ai fait ma déclaration. Je suis sur le parking de chez Intermarché. Il m'a donné son verre au fils. Je suis très déçue là. Perso, moi, je crois pas à la mutifiée garçon. Ah non, mais lui, il partage. Il aime avoir beaucoup de femmes. Salut, il est pout de gamme. Ah ouais ? J'ai envie de faire des enfants. Je vais devenir ma femme au foyer, etc. Bah si vous voulez, on peut le faire un peu à trois, à quatre. C'est comme vous voulez. Ah mais c'est chaud ! Putain, si vous saviez comment il est chaud ! Ouais, bah... Mais grave. Et sinon, c'est vrai, ça, on s'est pas présenté. C'est quoi votre petit nom à vous ? C'est Aya Nakamura. Aïe, aïe, aïe. Bah déjà, avant d'être Aya Nakamura, la chanteuse, j'ai toujours été Aya Nakamura. C'est vrai ? J'ai toujours été ce, cette Aya Nakamura. Bon, sinon, on se donnera un minimum, là, parce que là, il faut passer à l'action, quoi. J'ai trop besoin d'amour. Sinon, vous avez consommé quelque chose ? Du cannabis ? Une petite tequila ? Ah oui, toujours. C'est quoi son nom ? Anaka Amarao. C'est franc pour biologiser, moi, c'est bon. Ah ouais, ok, ça marche. Bah moi, je suis un peu Patrick Bruel, aussi. Je vais chanter. Ouais, on s'amuse à l'église. On peut avoir un petit extrait tout de suite, parce qu'il faut voir si ça vaut le coup de venir, quoi. Donc là, je suis censée chanter. Ah ouais, mais moi, je suis toute ouïe, hein. Vas-y, envoie la tonneau. J'ai pété le jeu ! Je t'ai donné mon cœur, je le referai plus jamais. J'ai trop de rancœur, ça n'arrivera plus jamais. Allez, c'est parti, il y a dans 5 minutes, allez, guide. Allez, bisous, ma poule. Allez, hop, allez. Je crois qu'on est vraiment tombé sur quelqu'un d'aussi sympa qui prête son mec comme ça. C'est vrai. Elle est sympa, c'est la femme de Fabrice. La femme de Fabrice. Fabrice, qui est tout content, lui, il y a. Et Aya, Aya Nakamura, ce matin. Skyrock, 6h09, c'est le morning de l'été. C'est le morning de l'été. Hey, devine qui sait ? Je sais, c'est l'invité mystère sur Skyrock. Wesh, wesh, wesh. Wesh, wesh, wesh. Vous avez reconnu cette magnifique voix. Direct. Eh bien, direct, envoyez vite vos messages. Appelez Skyrock. Ça parle, ça part très vite. 41759 ou skyrock.fm. C'est super important que je puisse enfin m'exprimer. Aujourd'hui, je suis prête. Oui, elle est prête, on va lui donner la parole. Elle est là. Oh, everybody. Hello, everybody. Elle dit bonjour aux Etats-Unis parce qu'elle sait qu'elle est connue dans le monde entier. Yeah, elle est là. Better than ever. Yeah, better than ever, la superstar. La superstar, top model. Et on est avec Melouche en direct avec nous, en direct du 60, on est dans l'Oise. Salut, Melouche. Salut, lui. Salut, Diffoul, salut l'équipe. Salut, Melouche. Bienvenue sur Skyrock, Melouche. Tu arrives pour notre magnifique invitée mystère qui s'est vexée. Car elle était invitée et quelqu'un ne la connaissait pas sur le plateau alors qu'elle est une star mondiale. International. On va retrouver les stars qui quittent les plateaux, là, tout de suite. L'invité mystère est là. Wesh, wesh, wesh. Wesh, wesh, wesh. Qu'elle nous a dit, c'est qui, l'invité mystère ? Mais c'est Afida Turner, bien sûr. Afida Turner ? Yeah. Yeah, l'américaine. Eh bien, c'est gagné. Bravo, Afida Turner. Ah ouais. Super. Elle est super. Elle est géniale. Afida Turner et ses culottes sales. Et parfois, quand elle n'a que des culottes sales, elle n'en met pas de culottes. On avait vu sa mimin à la télé. Ah oui, oui. Eh oui, rappelez-vous. Et tu gagnes ton maillot des bleus. Bravo, Mélouche. Enfin, ton maillot des bleus, je n'en sais rien. Oui, oui, oui. Je vais prendre le maillot des bleus pour mon chéri. Il sera content. Et voilà. Tu vas pouvoir lui dire que tu as pensé à lui très tôt ce matin, en direction Skyrock. Oui. Et Afida Turner, c'était sur le plateau de Cyril, à Nuna. Oui. Écoutez bien, Afida Turner, dans TPMP, dans des biais à l'oreille, parce que c'est un peu le bordel, comme à chaque fois qu'elle est invitée à TPMP, Afida Turner. Qu'est-ce qui se passe ? Moi, je travaille à l'étudé, je suis dans le cinéma. Oui. Ça va, je connais quand même les films. Alors, elle est connue Afida ou pas ? Ah non, pas du tout. Oh là 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 là. Ça va la vexer, ça. Ah, elle est vexée, elle vexe. Et là, elle commence à quitter le plateau. Elle se lève, Afida Turner. Mais tu sais ce qu'il se passe ? Je n'ai pas signé de papier, parce que ça, on avait prévu avec TF1. Alors, elle avait dit de ne pas dire qu'elle n'est pas connue aux Etats-Unis. Oui, alors, il travaille sur C8. Ah, t'as compris. On avait prévu avec TF1 que t'es sur C8, Afida. Jérôme, Jérôme, tu arrêtes. On arrête tout là. On va refaire la scène de manière que vous êtes connue. Vous arrêtez ça tout de suite. Non. Voilà, tu arrêtes les caméras, elle arrête l'émission. Je suis affiné à Turner. Quelqu'un la connaît pas, elle arrête l'émission. Elle est trop forte, cette Afida Turner. Ah, c'est le show. Ah, ça fait le show, ça c'est sûr. Et attention, un scandale avec Julia Lepers. Gué, est-ce que tu sais qui est Julia Lepers ? Oui, c'est le présentateur, enfin, l'ancien présentateur du coup de questions. J'allais dire questions pour un gros con. J'allais dire ça pareil, c'est ça ? Non, questions pour un champion. Questions pour un champion, il était invité de la chaîne Non-Stop People. Wow, avec Jordan Deluxe. Et attention, là aussi, scandale. Il y a un truc dont il ne faut pas lui parler, c'est questions pour un champion. Alors, c'est quoi le problème ? C'est parce que vous ne voulez plus en parler, Julien, de cette époque questions pour un champion ? J'ai l'impression que c'est... Et puisque c'est comme ça, ça va être très simple. J'ai de la patience, mais ça a de la limite. Ça s'arrête là. Je m'arrête là, merci beaucoup, Jordan, de ton invitation. C'est comme ça, j'en ai marre. J'en ai marre. À bientôt, à la prochaine fois. Merci, Julien. Au revoir. Au revoir. Julien Lepers. Je suis, je suis, je suis. Je suis parti. Je suis parti, oui. Ah, Francis Talan. Ah, c'est le meilleur. Ah, l'autre... L'autre... Complotiste. Complotiste, voilà. L'autre gros complotiste, voilà ce que je voulais dire. Gros complotiste. L'autre complotiste chez Cyril Ladouna, encore. Alors, je suis un peu consterné quand je vous entends, puisqu'on vit une période assez difficile. Au revoir. Francis. Je ne suis pas venu pour parler de ça. Je ne suis pas médecin. Ah, ben ouais, ferme ta gueule alors, Francis. Ben oui, tais toi. La première chose que vous pouvez faire, c'est de mettre votre masque dans les couloirs, au lieu de vous balader sans masque. Ça, c'est un traitement précoce. On incuba tout le reste, Rob. Ben voilà, je vais te dire de là, c'est plus pareil. Monsieur Francis Talan. Monsieur Francis Talan. J'en suis pas médecin. Non, mais Francis Talan. Si le masque a des microbes, lave-toi la gueule, Francis Talan. Eh ben oui, lave-toi le visage, man. Ah, Joe Estar. Qu'est-ce qui lui est arrivé à Joe Estar, invité dans un JT belge ? Gad Elmaleh, Joe Estar. On sent pas chute. Voilà, on va faire un peu de silence, parce que l'extrait est terminé. Moi, quand je ressens les convives, je ne leur dis pas chute. Ah ben, moi, ça m'arrive quand les convives ne sont pas très disciplinés. Alors, mon cher Joe Estar, mon cher Joe Estar, mon cher Gad Elmaleh. Pardon ? Un mot du tournage. Je ne vous remercie pas de m'avoir du chute. Eh ben, moi, je vous remercie, parce que je suis grand seigneur, monsieur Estar. Voilà, je vous remercie de vous barrer. C'est sympathique. Voilà, vous êtes toujours aussi sympa. Il est super sympa, ce Joe Estar. Bon, ben, voilà des stars qui vivent les plateaux. Skyrock jusqu'à 9h. Le morning de l'été. Le morning de l'été. Et attention, alors accrochez-vous, là, c'est du lourd. Âmes sensibles s'abstenir. Je vous préviens tout de suite, je mets le petit post-it interdit aux âmes sensibles. C'est parti pour le double appel sur Skyrock. La France est sur écoute. Patrick, pourquoi vous appelez-vous ? Ils ne comprennent pas toujours ce qui leur arrive. Ah ouais, je suis à poil. Ah oui, d'accord. C'est le double appel de default sur Skyrock. C'est parti, écoutez bien ce double appel. Vous m'en direz des nouvelles, vous pouvez réagir pendant toute l'émission avec votre appli Skyrock. Ou alors sur le hashtag morning de default. Attention, c'est parti. Mais qui c'est qui appelle ? C'est qui qui m'appelle ? C'est qui qui m'appelle ? Bah c'est vous qui m'appelez. Non, c'est vous qui m'appelez. Bah moi je suis Patrick. Oh non, c'est fou, c'est fou. Comment ça se fait qu'on est quatre sur une ligne, là ? C'est fou, là. Ah oui, je comprends pas ça, moi. Alors, attendez, il y en a un qui s'appelle comment, Patrick ? C'est Cédric. Ah, il y a un Cédric aussi. Il y a un Cédric, il y a un Patrick, il y a qui encore ? Moi je suis Dominique. Moi je... Bah moi c'est Gaël. Alors, il y a un souci, là. Eh bah c'est Michel au téléphone. Moi ce que je vais faire, c'est que je vais débrancher mon téléphone et puis je vais être tranquille. Oui, 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 oui. Oui, il va falloir arrêter parce qu'on va prévenir la gendarmerie, hein. Bah là vous pouvez... C'est qui vous, madame, là ? Vous êtes qui vous, madame ? Oui, bah écoutez, ça met secret sur mon téléphone. Eh bah exactement pareil pour nous. Alors, madame, vous pouvez arrêter la gendarmerie, ça ne va rien changer, je pense, hein. Ouais, ça ne va rien changer, espèce de connard, là. Bah déjà, vous n'allez pas m'insulter, déjà. Moi je suis un coup derrière, là, qui rigole, qui l'arrête, hein. Mais, mais, mais vous comprenez pas qu'il y a un problème sur la ligne, là ? Oui, il y a peut-être un problème sur la ligne. Ah bah alors arrêtez déjà de nous insulter, madame, parce que nous on n'est pas là pour se rinsulter, d'accord ? Ah non, bah non, mais moi je... Moi, moi je... Salut les filles. On est tous sur la même ligne, donc je pense qu'il doit y avoir un bug. Alors, avant de nous insulter, il faudrait peut-être vous calmer. Ouais, il faudrait, ouais. Bah, bah, qu'est-ce que vous êtes en train de me dire ? J'ai dit avant de nous insulter, il faudrait peut-être vous calmer, d'accord ? Il y a un problème sur la ligne, d'accord ? Alors, c'est pas nous qui vous appelons, c'est personne qui vous appelle, on s'en fout de vous. Ah écoutez, on va pas se faire emmerder. Moi aussi, j'ai pas envie de me faire emmerder, parce que je suis avec des amis. Ouais, puis arrêtez de rigoler, parce qu'on n'a pas trouvé ça drôle, là. Qu'est-ce qui rigole, là ? Ouais, bah tiens. C'est Cédric. C'est quoi le problème, là ? Si t'es pas content, mon petit gars, on se rejoint à ma mère, c'est sur la place centrale, d'accord ? Parce que moi, je travaille dans mon attache, tu branles rien, espèce de branle-couille, va. J'ai pas envie de branle-couille, tu vas voir, moi, je vais venir te voir, t'habites où, là ? Bien, viens voir si tu veux, espèce de con, va. Eh, bah, donne-moi ton adresse, je vais venir te voir. Pauve connard, tu veux que j'appelle les flics à ta place, toi, espèce de bêche en con, va. Bêche en con. Eh, bon mec, c'est que ça va dire, t'es qu'au téléphone, va. Alors, tu fermes ta gueule, gros sac ! Oh là là ! Gros sac ! Bah, t'as pas vu ma gueule, alors, encore. Bon, allez, maintenant, j'accroche, j'ai autre chose à foutre. Et puis, rendez-vous sur la place, alors. Ah, ils sont énervés, hein ? Ah, c'est super ! Super ! Comme on les aime ! Le morning de l'été, c'est sur 9h sur Skyrock. Le morning de l'été, c'est la compil, 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 c'est la compil du morning de default sur Skyrock. La compil des galériens de l'été avec la place numéro 3 de notre... Numéro 3 ! Deuxième partie de notre compil, Rémi. Ouais, à la place numéro 3, on va à Saint-Raphaël. C'est bien, c'est sur la côte d'Azur, dans le Var, dans le 83. De belles vacances en perspective, il a fait très beau, très chaud. Sauf que des baigneurs ont eu une mauvaise surprise. Ils se sont donc baignés dans la Méditerranée. Et là, ils ont été transportés à l'hôpital. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'ils ont été attaqués par des poissons. Pas des gros poissons, des tout petits poissons de 15 cm. Qui, en fait, leur ont fait des petites morsures au niveau des jambes, des hanches. Alors, c'est très rare, ce phénomène. Ces poissons, bon, alors, je vous le dis de suite, ils ne sont pas... Voilà, il n'y a pas de problème pour les gens qui se sont fait mordre. Il y a à peine des petits saignements. C'est vraiment pas grand-chose. Mais en fait, ces poissons sont attirés par nos veines. Ah ! Eh ouais ! Alors, les autorités pensent qu'il s'agit d'un cochon de mer, peut-être. Voilà, c'est comme ça qu'on l'appelle. Un poisson qui est de retour depuis, bien que les eaux se réchauffent, là, du côté de la Méditerranée. Ouais, mais j'en ai eu cet été, monsieur. Ah, tu t'es fait piquer par des poissons. Mordre, c'est une morsure, ouais, c'est ça. Et il n'y a pas de problème, comme le dit Rémi, ou... Bah non, c'est une petite morsure, et après, tu restes avec une petite marque, c'est tout. Je crois que le cochon de mer, c'était Romano. C'est sympa, tu reviens de vacances, tu as des cicatrices de partout, je te jure. Mais bon, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Ouais, c'est pas grave. Bon, on va parler des barbecues de l'été, là, à la place numéro 2 de notre compil, qui s'est passé à Lisieux, en Normandie. Ça aussi, ça fait la une de l'actu. Des potes organisent un barbecue. Bon, le barbecue se passe bien, et puis ils se disent, bon, ça serait sympa de rigoler juste après. Ça tombe bien, ils étaient juste à côté d'un chantier, et ils ont vu des pelleteuses qui traînaient, comme ça. Ils ont décidé de faire un combat de pelleteuses. Là, il était ouf. Un petit combat de pelleteuses. Bon, les voisins, par contre, ont moyen apprécié, ils ont entendu un bruit énorme, parce que des pelleteuses qui se battent entre elles, ça fait toujours un petit peu de bruit. Ils ont appelé les pompiers. Début d'incendie. Ah, c'est là que ça part en couille. Ah ouais. Le barbecue, début d'incendie. Bon, les deux fêtards ont été condamnés, alors c'est là que ça se gâte, à rembourser 85 000 euros de préjudice à FH, parce que le matériel de chantier, autrement dit, les deux pelleteuses, étaient dans un sale état, et puis en plus, ils ont détruit plein d'autres trucs à côté. Mais enfin bon, ils voulaient s'amuser. On n'a même plus le droit de s'amuser. Ah ouais, mais à 85 000 euros, c'est bon ou quoi ? Oui, c'est vrai. On ne s'amuse pas, quoi. C'est vrai que ça fait cher un peu, les 85 000 balles. Et à la place numéro 1 de notre compil, numéro 1. Direction le Jura. Un couple de touristes anglais est tranquille dans son petit camping où ils séjournent. Et voilà, ils se rendent compte qu'ils n'ont plus de carte bleue. Ils se sont fait voler la CB. Alors forcément, ils vont voir la police. Ils demandent des explications. On leur a volé la carte bleue. Comment on l'a retrouvée ? Eh bien, sachez qu'en Angleterre, il y a une petite subtilité pour les cartes bleues que nous n'avons pas en France. Dès qu'on achète quelque chose avec la CB, le propriétaire reçoit un SMS avec le montant et le lieu de l'achat. Bon, ça, les voleurs, on ne le savait pas. Et du coup, ils se sont fait griller. C'était des jeunes. Trois jeunes majeurs, trois garçons. Un an, quatre, parce qu'il y avait aussi une fille. Ils ont acheté une bouée en flamant rose. Vous savez, les grosses bouées. C'est un peu de mode. Moi aussi, j'adore. Tu dois être beau, Rémi, dans une bouée en flamant rose. Franchement, j'ai de la classe. J'imagine. Donc, très rapidement, ils ont été dans le magasin concerné. Ils ont regardé les images de vidéosurveillance. Et ils ont retrouvé ces jeunes sur la plage avec cette bouée. Bon, la carte a été rendue. Les objets achetés ont été remboursés. Du coup, les Anglais, bons joueurs, n'ont pas porté plainte. Sympa. Oh, ils sont gentils. Voilà une histoire qui se termine bien. Les galérias de vacances. On peut en reparler d'ici la fin de la semaine. Si vous êtes encore en vacances, d'ailleurs, on vous salue. J'espère que vous n'aurez pas de galère. Sinon, vous serez peut-être dans votre compil. Skyrock jusqu'à 9h. Le morning de l'été. Tu veux connaître ton potentiel de séduction pour la journée ? C'est l'horoscope de l'amour sur Skyrock. C'est le moment de tout vous dire. Quel est votre pouvoir de séduction ? Votre puissance amoureuse sur une échelle de 0 à 5 en ce mardi 24 août. C'est l'horoscope de l'amour. Et c'est 0 sur 5. Deux puissances amoureuses pour les capricornes et pour les poissons. Ne vous forcez surtout pas à faire quelque chose que vous n'avez pas envie de faire. 1 sur 5 pour les béliers et pour les versos. Alors, on vous déconseille d'aller sur quelqu'un qui est déjà en couple. Ça, c'est la piste aux emmerdes assurée. 2 sur 5 pour les balances et pour les cancers. Aujourd'hui, vous aurez un petit peu de mal à savoir ce que vous voulez réellement. 3 sur 5 pour les lions et pour les taureaux avec une promesse qui vous a été faite il y a quelques temps qui sera tenue aujourd'hui. 4 sur 5 de puissance amoureuse pour les gémeaux et pour les sagittaires. Vous allez faire en sorte que l'on vous remarque et plutôt en bien. Et on termine avec les vierges et les scorpions. Aujourd'hui, c'est un jour où toutes les situations, même les plus compliquées, vont se concrétiser. Préparez-vous à vivre de belles émotions. Les vierges et les scorpions, bravo à vous, c'est 5 sur 5 à 2 puissances amoureuses. Parle avec une star. Salut les potos. Mais ils le savent pas. C'est qui ? Salut, c'est Carice. Mais c'est quoi le souci, là ? C'est le réveil. C'est le réveil du star. C'est Viscard, ouais. Tu connais pas Carice ? Vous avez vu, là, vous déliriez complètement. Seulement sur Skyrock. Alors, voici Thierry. Tu vois, Thierry et la famille de Thierry. On leur a passé un coup de fil. On a volé des sons à toi, Carice. On les a mis dans le téléphone. Et voilà ce que ça donne. Allô ? Salut les potos. C'est qui, Didier ? Carice. C'est qui ? Carice, Carice. Ah, mais là, vous avez vous tromper de numéro, là. Parce que je vois pas qui c'est, là. C'est Viscard, ouais. Tu connais pas Carice ? Non, c'est qui ? On s'est vus au concert. Au concert où, donc ? Des fiancots serrés dans les bras et tout. C'est mon frérot, quoi. Oh là, il y a un problème, là. Alors, le mec, c'est son frérot. Allô ? Salut, c'est Carice. Carice. Je connais pas, moi. La grosse moula. La grosse moula. Franchement, je fais de la musique pour le kiff. Ah bon ? Après, j'ai aussi ma manière de rapper qu'on connaît. Ah, t'es rappeur ? Tu en es où avec le cinéma ? Ah, le cinéma ? Ça se passe très bien. Oh, j'ai encore tourné bientôt. Ça ressemble à quoi, un tournage avec Jean-Claude Van Damme ? Oh, il est pas mal, il est pas mal. Si t'as la chance de tourner avec lui, tu verras, ça se passe super bien. C'est la rigolade, c'est la déconnade. Et puis après, ils t'emmènent au resto et tout, ça se passe super bien. Il a beaucoup de choses à raconter. Ah ouais, ouais, ça, c'est un super mec. Si t'as la chance de le rencontrer, n'hésite pas. L'artiste américain avec qui tu rêverais de collaborer ? Oh, l'artiste américain, il y a tellement... Bob Dali. Bob Dali ? Bob Dali. On a un très bon feeling, tous les trois, et je pense que faire des morceaux ensemble, c'est ça cool de source. Bon bah c'est super. Tu me tiens au courant. En plus, quand il est parti, après, il a mis le t-shirt de Jeune Riche pour faire du sport. Ouais, et tu peux pas m'envoyer des t-shirts en souvenir ? Ok, vas-y. Ah ouais, moi j'adore les t-shirts. Vas-y, bah c'est bon, alors on fait comme ça. Elle dit, je te fais des gros bisous, et puis il y a bientôt... Que d'amour. Allez, bisous, bisous ! Et bah voilà, t'as un fan de plus. Et il y a le fiston qui soufflait derrière. Allez, ils peuvent dédire, ils peuvent dédire, ils peuvent dédire. Bien entendu. Et il veut les t-shirts. Il veut les t-shirts. Si tu as des t-shirts, n'hésite pas, c'est pour Thierry. Thierry, le réveil de star sur Skyrock. Shalom à l'écoub à vous, bienvenue sur Skyrock. Et bienvenue à toi, Carice. Tiens, on t'a prévu une petite compile. Tu fais de la moto, Carice ? On a vu ça dans le clip ? Ouais, je fais de la moto. Dans Limité ? Ouais. Ouais, tu fais des belles figures en moto. Tu sais que je suis le champion du Y, moi. C'est vrai ? Dès que je suis sur un dos rouge, je ne peux pas m'empêcher de faire un petit... Je te crois même pas, toi tu fais des soleils, toi. Ah bah attends, non, pas du tout. Pas du tout, je ne fais pas des soleils. Alors là, pas du tout. Demande à Joule. Tiens, je vais te ressortir la vidéo quand je fais un Y avec Joule. Ah oui, oui. Vas-y, fais voir. Ah bah, je vais te la montrer. Vas-y, vas-y, je vais te la montrer, tu vas voir. Chope la super vidéo. On avait fait une petite vidéo avec Joule quand il était venu rendre visite. On s'allume des lignes, notre chien qui vient de se réveiller pour voir Carice en vrai. Et voilà, regarde comme elle te regarde avec des yeux d'amour. Elle est trop belle. Elle est belle, hein ? Franchement, elle est trop belle. C'est la plus belle de l'équipe. Tiens, elle vient te voir, Carice. C'est la plus belle du Banks. Voilà, t'as des chaussures toutes neuves ? Elle aime bien ça. Bah, profites-en. Rémi, on va s'occuper de notre compile du morné. En hommage à tes roues arrière sur la vidéo d'Illimité. On a vu que tu déchirais pas mal. C'est quoi la moto, d'ailleurs, que t'as ? C'est un 4 ans. Ah, ça avance pas, ça. Oh, l'autre ! Avec ses couettes, là. J'ai l'ancien. C'est plus dur. 4 ans. C'est un des roues de temps, c'est plus dur. Ouais, mais 4 ans. Moi, je commence. C'est violent, frère. Ouais, t'inquiète, t'inquiète. Merci, tu vas voir. Allez, on va faire la compile du morning. Une compile de motard dans l'actu. Allez, c'est parti. C'est la compile du morning de Default sur Skyrock. Un compile du morning. Rémi à la place numéro 3 de la compile. Numéro 3. Direction Narbonne pour une moto sérieuse, 125 YZ. Pas mal. Ça, c'est bien, ça. Alors, ouais, ça se cabre bien, ça. Un mec qui vendait son YZ, là, sur Le Bon Coin. Donc, il avait rendez-vous avec son acheteur. Et là, profitant de la crédulité du vendeur, qu'est-ce qu'il a fait, le mec ? Il a chevauché la bécane. Il a mis un coup de kick et il s'est barré, sans payer, à toute vitesse. Le problème, c'est qu'il a croisé la police un peu plus loin. La police qui n'était pas encore au courant qu'il venait de se produire un vol de moto. Sauf que lui, il a stressé. Et là, il a calé juste devant les keufs. Ah, ça, c'est pas de chance. Et forcément, quand la police voit une motocross sur la route, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle contrôle. Et voilà. Et là, du coup, ce gars de 14 ans, mineur, a été placé en garde à vue. Le propriétaire a retrouvé sa moto et il l'a remis en vente sur Le Bon Coin. C'est le mec qui a pas de chance. Pas de chance. Moi, je vais vous amener, on va passer aux choses sérieuses, au Grand Prix Moto de 100 marins avec un pilote italien qui s'appelle Romano. Ah, il s'appelle Romano, dis-donc. Comme le nôtre, Romano Fennati. Numéro 2. Il est classé à la deuxième position de la compil. Parce qu'en lui, il avait du mal, il avait un petit peu de mal à dépasser les autres coureurs. Bon, il s'est dit, je vais faire freiner mon rival. Il passe à côté d'un autre coureur. Il prend le frein, il freine. Il a appuyé à pleine vitesse sur le frein de son rival. Heureusement, son compatriote n'est pas tombé. Les commissaires de course ont vu le stratagème. Il lui a reproché sa conduite. Irresponsable et dangereuse. Disqualifié, le gars. C'est un méga dangereux. Ouais, de freiner alors que le mec n'est pas au courant. Ouais, c'est dangereux. Enfin, c'est un bon moyen pour passer devant son rival. Après, il ne faut pas se faire choper. Les gars qui n'ont pas de chance, est-ce qu'on en a un autre à la place numéro 1 ? Numéro 1. Ah ouais, on en a un autre. Direction l'Estates. En fait, c'est un motard. Il avait une grosse moto. Il est tombé dans un fossé. La moto était trop lourde. Et ça s'est passé à quelques kilomètres de son domicile. Le problème, c'est que la bécane fait quand même 339 kilos. C'est vraiment une grosse moto. Impossible de la soulever. Le mec était coincé dessous. Il est resté coincé pendant une semaine, le mec. Pendant une semaine sous sa moto. Pendant une semaine, il est resté coincé sous sa moto. Il n'y a personne qui est passé sur cette route ? Eh bien, si, mais dans le fossé, je ne le voyais pas. Ah, il était sur le técho ? Il était sur le técho dans le fossé. Alors, comment il a survécu ? Je pense que le mec devait regarder l'émission Man Vest Wild. Il a bu l'eau de pluie. Il a bu l'essence ? Non, non. Je crois qu'il n'aurait pas survécu. Après, il est à la pêche. Il a bu l'eau de pluie qu'il trouvait dans ce petit fossé. Puis, il a mangé pareil, tout ce qu'il y avait autour de lui. Des vers de terre, tout ça, bref. Des trucs dégueulasses, mais plein de protéines. Finalement, c'est un ami qui s'est inquiété, qui a fini par le retrouver. La jambe droite était cassée. Donc, c'est aussi pour ça qu'il ne pouvait pas s'échapper de ce fossé. Mais bon, voilà. Les médecins ont réussi à le rétablir. Et ils recommencent à faire de la moto. Donc, tout va bien. Bon, ben, faites de la moto. Fais gaffe, hein, Carice. Si dans un nouveau clip, dans une nouvelle vidéo, il y a une moto, il y a 4 ans, il ne risque rien. Ah, l'autre qui ne fait même pas de la trottinette. J'ai un douceau sans bandit, frère. Qu'est-ce que tu racontes ? Super. Tu sais, Crémy, il fait des collections de brouettes. C'est vrai ? Il a des brouettes de partout chez lui. Eh ouais. Donc, il s'y connaît. Tout ce qu'il y a des roues avec ou sur le moteur, je prends. Dès qu'il y a un truc qui a des roues, il s'y connaît grave, grave. Le morning de l'été. 6h-9h sur Skyrock. Avec le meilleur du morning de D-Fool. Et bon réveil. Et attention, voici nos fans. Les fans qu'on aime. Les fans de BTS. Et dans un instant, les fans de Mylène Farmer. Deux ambiances. Ça, c'est BTS. Oui. Les Coréens. C'est ça. Oui, c'est pas Mylène Farmer, ça. Alors, les fans qui chantent aussi bien que les BTS. C'est une chanson, ça. Ah, je pense. Bah oui. Ah, c'est une chanson. Ah, il connaît. Non, je connais pas. C'est une chanson. Théo, c'est un grand fan. Il chante avec eux, je suis sûr. Eh, les BTS. Ils sont là, les Coréens, BTS. Et les fans aussi. Pourquoi tu pleures ? Ils sont là. Ils pleurent parce qu'ils sont là. Ça n'a encore commencé, là. Ils sont là. Ils sont là, sponsorisés par Kleenex, les concerts de BTS. Parce que tout le monde pleure. Je trouve tellement, je suis heureuse. J'ai pleuré pendant 4 heures. Oui, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, ouais. Tu comprends pourquoi c'est sponsorisé par Kleenex, le truc. Pleurer pendant 4 heures. C'est beau, écoutez une déclaration d'amour des fans au BTS. En fait, les adultes ne comprennent pas que c'est vraiment très, très important pour nous parce qu'en fait, ils nous donnent de l'espoir. En fait, ils nous aident. Ils nous donnent cette joie de vivre. Ils ne sont rien sans nous et on n'est rien sans eux. C'est simplement ça. Ouais, c'est ça. Moi, j'adore celle qui fait hi-hi derrière. Écoutez, écoutez. En fait, les adultes ne comprennent pas que c'est vraiment très, très important pour nous parce qu'en fait, ils nous donnent de l'espoir. En fait, ils nous aident. Hi-hi-hi-hi. Ça, c'est une vraie fan. Changement d'ambiance. Ainsi, sois-je. Ainsi, sois-tu. Bienvenue sur Skyrock. Bienvenue. On ne se tire pas une balle tout de suite. On va retrouver les fans de Mylène Farmer. Alors, ils ne sont pas comme les autres, écoutez. Mais mon Dieu, de quoi j'ai l'air ? Je ne sers à rien du tout. J'adore. Je ne sers à rien du tout. Les parents, elles sont horribles. C'est Mylène Farmer, ça style. Quand tout est gris, la peine est de mon ami. Un long suicide acide. Un long suicide acide. Aïe, aïe, aïe. Vous avez vu, ce n'est pas du BTS. Non. Mais quel espoir, on rêve de voir, quand tout est noir. Joie de vivre, bonjour. J'adore. Et un fan qui veut s'exprimer. C'est la première, enfin, une des rares fois, on va la voir marcher comme une vraie personne. Ah ouais, ils sont spéciaux, comme tous les fans. On salue tous les fans qui nous écoutent. Si vous êtes fans, vous pouvez nous laisser vos messages. On est promis sur le rap, mais pas que. Le morning de l'été. 6h09 sur Skyrock. Le morning de l'été. La France est sur écoute. Et je raccroche. Non, 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 non. Ils ne comprennent pas toujours ce qui leur arrive. Ah non, parce que moi, je n'ai pas appelé. C'est vous qui s'appelez. C'est le double à baie de Diffouls sur Skyrock. Oui, c'est vous qui s'appelez. C'est nous qui s'appelons, là, tout de suite. C'est parti chez nos familles. Avec une Miss Parano dans le double appel. Une Miss Parano qu'on va retrouver ce matin. Le double appel sur Skyrock. C'est parti. Ah ouais. Ça sonne. Oh, tu chantes bien, ça. Allô ? Oui ? Allô ? Oui, allô ? Qui est à l'appareil ? Je ne sais pas. Moi, mon téléphone a sonné. J'ai des croches. Ben, écoute, moi, je ne sais pas. On m'a appelé tout à l'heure. Je décroche et je ne sais pas qui c'est. Ben non, bien sûr. Vous êtes qui, monsieur ? Ah, c'est elle. Qui, moi ? Oui, vous êtes monsieur, comment ? Moi, je ne connais pas. Je ne vous connais pas. François, vous allez appeler longtemps comme ça. Ça fait deux fois de suite que vous appelez. Vous ne vous dites pas que vous voulez quoi, exactement ? On se parle. Vous voulez quoi, exactement ? Vous appelez en numéro secret. C'est facile, hein ? Oui, je suis à poil, là. Oui, moi aussi. Vous allez voir. C'est un cinglé, ça. C'est un cinglé. C'est vous qui êtes cinglé. Non, mais attendez, attendez. Et moi, on m'appelle chez moi. Oh, oh, oh. Pour l'instant, pour le coup, c'est vous qui appelez chez moi. Je vais contacter la police. Vous êtes qui, monsieur ? Attendez, j'appelle la police. Je vais dire qu'on m'appelle. On appelle masqué. Ils vont bien trouver le numéro. Je ne vous ai pas appelé. Arrêtez vos bêtises. Je ne vous ai pas appelé. C'est vous qui venez de sonner chez moi. Qu'est-ce que c'est que ce cirque ? Moi aussi, je ne peux pas appeler la police. Qu'est-ce que vous faites, là ? Allez vous faire foutre. Moi, on me fait chier depuis tout à l'heure deux, trois fois à m'appeler. Et vous me dites que je vous appelle. Je vous emmerde, madame. Et moi, je vais aller appeler la police et je vais faire trouver le numéro masqué. Pauvre type. Pauvre type, là. C'est de connard. Non, mais ça ne va pas, non, votre tête, là. Vous n'êtes pas bien, hein. Le téléphone de sonne chez moi, je décroche. Et puis vous me dites que je vous appelle. Non, mais ça ne va pas. Non, il faut arrêter de me coller, là. Il n'y a pas de problème. Moi, je vais vraiment me fâcher, hein. Vous n'êtes pas contente. Hein ? Allô ? Allô ? Vous allez tous m'appeler comme ça ? Qu'est-ce que vous voulez exactement ? Je ne sais pas de quoi vous parlez. Le téléphone de sonne chez moi, je décroche et je me fais insulter. Vous pouvez me dire qui vous êtes ? Ah non, mais là, ce n'est pas moi du tout, là. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Ah oui ? Vous faites comment pour m'appeler, alors ? Vous ne faites pas de numéro ? Ça arrive tout ça de chez moi ? Vous n'avez pas appelé, là. Non, mais absolument pas. Un appel masqué, je ne sais même pas qui vous êtes. Vous aussi, vous êtes en appel secret, alors vous allez nous foutre la paix. Mais je ne vous appelle pas, je vous emmerde, je suis couchée. Non, mais attendez, j'ai jamais tout une équipe à me traiter de tous les noms. Non, mais vous n'êtes pas bien. On s'est dit votre nom, au moins. Vous appelez chez moi et vous me traitez de tous les noms. Qu'est-ce que c'est que ce cirque ? Je vais vous calmer, moi aussi, hein. Donc vous arrêtez d'appeler, maintenant, ça suffit. Allô ? Allô, c'est vous ? Tu veux que je vienne t'aider ? Oui, absolument, oui. Eh, vous n'en avez pas marre de nous faire chier ? Parce que nous, on appelle la gendarmerie, hein. Moi, je suis Patrick, hein. Ouais, t'es un connard, toi. Un connard ? Ouais, absolument, oui. Et qui c'est qu'appelle, là ? Bah, devine. Patrick, Patrick. Eh bah, c'est Michel au téléphone. Michel au téléphone. Eh, pourquoi vous rigolez comme des péteux, là ? Comme des cons, là ? Eh bah, dites ce que vous êtes, non ? Je retire mon Marcel. Bon, eh bah, de toute façon, on est en train de vous enregistrer, puis la police, elle va venir chez vous ? Absolument, oui. Bande de cons ! Voilà, une fan, une fan, déjà, elle nous enregistre. Elle a tellement aimé le double appel, et l'autre était génial, là. Miss Parano, moi, j'adore. Skyrock jusqu'à 9h. Le morning de l'été. Le morning de l'été. Romano n'est jamais à découvert, sauf au niveau du crâne. Voici les conseils pas chers sur Skyrock. C'est vrai, ça. Alors, les conseils pas chers, ce matin, on parle de quoi ? Attention à quoi ? Attention à votre compteur électrique, en particulier, si vous avez les nouveaux compteurs, il y a beaucoup de monde qui l'a maintenant, le fameux Linky. C'est Linky. Le compteur connecté. Ouais. Ouais, c'est ça. Eh bien, il y a des gens du côté de Poitiers qui se sont fait arnaquer, parce que leur compteur était accessible, était à l'extérieur de leur maison ou de leur appartement. Et il y a des commerciaux, vous savez que maintenant, on peut changer de fournisseur d'électricité. Il n'est pas obligé d'être chez EDF, il y a plein d'autres fournisseurs. Eh bien, il y a des commerciaux d'autres fournisseurs qui prenaient la référence de leur compteur et qui les désabonnaient d'EDF et qui les abonnaient à un autre fournisseur d'électricité. Comme ça, les commerciaux, en fait, à chaque fois qu'ils avaient des nouveaux clients, ils touchaient des commissions. Donc, ils ne prévenaient pas les gens. Les gens se retrouvaient avec une note qui arrivait de chez Patrodou d'un autre fournisseur d'accès. Normal. Qui, parfois, était même plus cher qu'EDF. S'appart. Donc, il y a une dame qui témoigne, je vais avoir une facture d'électricité monstrueuse. J'ai passé un temps fou au téléphone avec EDF pour retourner chez eux. 18 euros par-ci, 38 euros par-là, un nouveau contrat, les frais s'accumulent. Ça sera presque 100 euros de facture depuis le début de l'année. Oui, Médéline, c'est le gros arnaque. Elle dénonce l'arnaque. Eh bien, ce matin, je travaille pour EDF. Il y a un problème sur le compteur des gens. Il y a une surconsommation électrique. Il va falloir payer la régulation parce qu'il y a une surconsommation. Il faut payer la différence. Il faut passer à la caisse ce matin. Eh bien, c'est parti. Je viens récupérer l'argent. Allons-y. Et on appelle chez Patrick. Allez, chez Patrick, c'est parti pour les conseils pas chers. Bonne chance. Tu vas donc à se croquer, Patrick. Allô ? Il est là. Oui, bonjour, c'est Patrick. Oui. Oui, bonjour. Excusez-moi de vous déranger, monsieur Lapin, s'agent EDF. Je vous ai appelé, là. Allô ? Il y a de la grisouille sur les lignes. Oui. Oui. Dites voir, il y a une surconsommation anormale sur votre ligne électrique, là. Sur quelle ligne électrique ? On entend des parasites, d'ailleurs. Ça doit être ça. Sur votre compteur, monsieur. Mais quel compteur ? Le compteur électrique, monsieur. Je suis EDF. Je ne vous appelle pas pour le compteur d'eau. Non, mais j'ai compris, monsieur. Quel compteur ? A Nier ou au Bazoc ? Bazoc. À Bazoc. À Bazoc. Parce que là, je me demande, monsieur, parce que là, il y a une surconsommation. Il y a à peu près 300 euros de plus que la normale. 300 euros de plus que la normale ? Oui. Donc, vous avez le compteur Linky ou c'est le vieux compteur encore ? Non, non, mais attendez, monsieur. Vous êtes l'EDF ? Oui, je suis l'EDF, monsieur. Oui. Vous avez le vieux compteur ou le compteur Linky, me demande ? Le jaune ou le noir ? Allô ? Oui, bonjour, madame. Oui, bonjour. C'est EDF, là, l'appareil. EDF ? Non, je ne connais pas EDF. Ça, c'est l'électricité, madame. Allô, t'es connu pas une autre. Bon courage, Romano. Il faut revenir de la préhistoire, madame. On a l'électricité, on est en 2021, quand même. Oui, on est en 2021, madame. Allô ? Allô ? Non, elle est partie, là. Non, mais là, je demande, je précise quand même, appelez-moi des gens qui ont l'électricité. Ben oui, c'est vrai, mais on ne savait pas. Ah, je ne connais pas EDF, jamais entendu ce nom. C'est quoi, ça ? Jamais entendu parler de ce truc. EDF. Bon, on a un deuxième coup de fil. Oui, on a d'autres, oui. C'est qui qu'on appelle ? Ben, encore un Patrick. Ah ben, décidément, on n'arrête pas d'appeler des Patrick, là. C'est ouf, ça. Ben, moi, je suis Patrick. Oui, mais c'est peut-être pas le même. Salut, Patrick. Allez, c'est Patrick. Allez. On est en toute bonne chance, Romano. J'espère qu'il aura l'électricité, celui-ci, là. J'espère. C'est reparti. Allô ? Oui, bonjour, c'est Patrick. Oui. Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger. C'est M. Lapince de EDF à l'appareil. Oui. Je me permets de vous contacter, car on a détecté une anomalie sur votre compteur par rapport à votre consommation normale. On a un surplus de 450 euros, donc je voulais savoir si vous saviez de quoi ça provenait. Ah non, du tout. Vous n'avez pas branché des nouveaux appareils, des nouveaux trucs, nouvelle télé, machine à laver, ou... Ben, non. Non, vous avez le vieux compteur ou le vieux qui ? Le vieux. Ah. Le vieux. Ben, écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'à mon avis, le disque est voilé. Oui, oui. Oui. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais amener un nouveau compteur ce matin, là. Je vais me donner les 450 euros pour la surconsommation. Et puis, je vais vous prendre 150 euros de plus pour la pose du nouveau compteur, du coup. Non, mais vous occupez ce que vous jette, là. Monsieur Lapince de EDF, monsieur. Non, non, il y a une connerie, non. Non, non, mais bon, donc, ça fera 600 euros. Bon, allez, ce matin, je suis sympa, je vous réduis à 500. Non, mais qui vous êtes, là, pour parler comme ça, déjà ? Ben, je suis monsieur Lapince, je travaille EDF sur la plateforme. Non, non, là, il y a une connerie, je vous dis, là. Ben, là, de toute façon, moi, ce qui va se passer, c'est que je vais arriver dans 10 minutes, un quart d'heure chez vous, là. Ah bon ? Ben, oui, il faut bien le compteur, je ne vais pas le changer par l'opération du Saint-Esprit. Il y a un carigole derrière, non, mais présentez-vous correctement, s'il vous plaît. Monsieur Lapince, agent EDF, assermenté. C'est faux. Ah ben, écoutez, monsieur, j'arrive avec ma carte, vous me verrez, j'ai un costume et j'ai des fils électriques qui sortent de la tête. Pauvre d'az, je vois. Pardon ? Pauvre d'az, il l'a dit, je crois. Est-ce que vous pourriez dire à votre femme de ce terre ? On ne s'entend plus, là-dedans, hein ? Je ne sais pas qui j'ai cette bande-là, mais des bandes de rigolos, là. Salut, hein. Mais oui, c'est nous, les bandes de rigolos. Allô ? Oh, allô ? Eh ben, voilà, t'imagines, tu fais des réductions, hein, de 100 euros, parce qu'il en avait pour 600 balles, tu le fais à 500 balles, et voilà comment tu es remercié par les familles. C'est quand même un truc de ouf, ça. T'es content, hein, Romain ? Oh, je suis content, ben attends, on va pas se plaire, là, la paix de 500 balles. Bon, faites attention à vos compteurs, en tout cas, c'est le petit message qu'il faut retenir, là. Fait bien, ouais. Les conseils pas chers, ça rend aussi service pour éviter de se faire arnaquer. C'est ça. Il est fort, il est beau, c'est Romano, et tu seras là ce soir, entre 21h et minuit, dans notre radio libre, et quand tu veux, dans le morning, c'est sûr. Jusqu'à 9h, le morning de l'été sur Skyrock. Le morning de l'été. Il parle avec une star. Ah, ils ont fraté. Mais ils le savent pas. C'est pas reconnu. Alors, bon, c'est Julien. Bien sûr, tu me prends pour un con, là, non ? C'est le réveil, c'est le réveil du star. Ça va être chaud, bébé. Oui, ça va être chaud, mon bébé. C'est vrai qu'il faut le dire. Seulement sur Skyrock. Alors, on a pris la voix de Julien Desmarseillais, on l'a mis dans le téléphone, et on a appelé à Luc ce matin. Il va essayer de faire quelques petits placements produits. C'est la spécialité des stars de télé-réalité, vous savez. Ils font de la pub, tout ça, tout le temps, tout le temps. Donc, Julien réveille Luc, maintenant. Allô ? Allô, fraté. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Bah, c'est qui ? Alors, moi, c'est Julien. Je connais pas. Fraté. Julien Fraté, ça me dit rien. Allez, les fratés, je me réveille en folie, la café en main. Non, mais je perds, tu dois faire erreur, là. Moi, je vais être papa. Et qu'est-ce que j'en ai bronli que tu veux être popo ? C'est guère ! C'est pas toi le pire et cocu. Pardon ! C'est pas toi le pire et cocu. Oh, t'es dans un état. C'est toi le pire. Ouais, ouais, t'inquiète pas. Perder du poids. Non, non, ça m'étonnerait. 72 kilos, ça vaut. C'est raisonnable. Fraté, les patchs, minceur. Non, mais tu te trompes pas de personne, ce copain, là. Ensuite, pour blanchir vos dents, les fratés, vous avez les bandes de blanches ici. C'est important, ouais. Les bandes blanches vont venir, ben, blanchir vos dents, les fratés. Ouais, ça m'étonnerait, j'en ai plus dedans. Ah, pas dedans. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ben, tu te pointes devant et je te mets une bronlée. Ben, pointe-toi devant. Pointe-toi devant la maison, puis on va voir qui va rigoler. On y va, on y va, bébé ! Ouais, mais bon, t'as pas de couilles, t'es derrière un téléphone. Ayo, le fraté, il est tenace ou pas ? Ben, tu te pointes devant la maison, puis je te fous une bronlée comme j'ai jamais t'appris. Ayo, tchatcheur, bébé ! Ouais, ben, viens, moi, je vais te tchatcher devant, moi, face à face, comme un homme. Le fraté est là pour les problèmes, je vais me régaler. Ouais, ben, tu vas en avoir des problèmes, crois-moi. Nous voilà, très tchatcheur ! Oui, hé, t'as intérêt de venir nombreux, viens nombreux ! T'as intérêt de venir nombreux ? Faut du monde, moi, je te le dis, faut du monde. Tu vas pas tenir au-debout. Oh là là, il est costaud, là. Ben, viens, mais... Hé, je perds, il y a un téléphone, viens devant ! Ok, ciao. Attention, Luc, 72 kilos, attention, hein. Ah ouais ? Il a dû se faire défoncer la tronche parce qu'il n'y a plus de dents, Luc. C'est le réveil de stars sur Skyrock. Le morning de l'été. 6h09h sur Skyrock. Le morning de l'été. Avec le meilleur du morning de Diffoul. Fini les masques, et nous, on se fait une petite compil, ce matin, la petite compil. Oui. Des meilleurs moments avec le masque, les moments qu'on a vécu dans le morning. Depuis le début. Cette année, mais oui, grâce au masque, on a vécu des bons moments. Il y avait Emmanuel Macron qui avait eu un petit problème pour parler avec le masque. Au début, il n'avait pas l'habitude, Emmanuel Macron. C'est-à-dire d'expliquer, d'accompagner, véritablement, cet effort auprès des entreprises, des formateurs. Oui, c'est... Chaque jeune en apprentissage, qui a plus de 18 ans, 5000 pour les moins de 18 ans. Ce qui va arriver au bout. Et donc, si quelqu'un me donne un verre d'eau, je retrouve ma voix. Eh oui, la galère des masques. On n'avait pas l'habitude au début. Bon, au final, on s'y est fait. Il y avait un fan belge que vous avez sans doute vu, on en avait parlé dans le morning. Un fan belge de Jean-Claude Van Damme, qui avait une théorie sur les masques, une théorie exceptionnelle. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est qu'ils nous disent que ce masque nous protège contre le virus. Alors que quand on fait un simple paix, le paix arrive à traverser nos deux fesses, notre boxeur aux culottes, notre vêtement, pour dégager une odeur désagréable. Ah bah, une odeur désagréable, ça c'est sûr. Tu te mets le masque sur les fesses et puis ça peut peut-être marcher. Nos amis québécois aussi, avec une manifestation d'antimasque. Vous allez voir le paradoxe de la manifestation antimasque. Au nom du service de police de la ville de Québec, je vous informe que si votre intention est de prendre part à la manifestation qui doit avoir lieu dans les prochaines minutes, vous devez obligatoirement porter le masque et garder une distance minimale de deux mètres. C'est con pour des antimasques. C'est clair. Tu as une manif, bah oui, que vous portez le masque tabernac, vous gardez une distance de deux mètres. Tiens, manifestation antimasque aussi à Paris. Ah, écoutez dans quel état il est, lui, là. Il sera fourni avec un masque rigide, avec des testeurs que vous mettrez dans votre nez. C'est-à-dire que vous serez en permanence testé si vous avez le Covid. Si vous avez le Covid, c'est relié par la 5G. Ça alerte tout de suite les autorités sanitaires. Non, mais vous imaginez ce qui se passe dans la tête du mec. En plus, il est sérieux et tout, vraiment. Ah non, non, mais il est sérieux, ce qui se passe dans la tête du mec. Le mec pense qu'ils vont inventer des nouveaux masques avec des trucs dans le nez, comme ça, et que ça va informer tout le monde. Et puis la folle, ah, la folle. La première, la première à avoir crié contre les masques. Vous vous rappelez, à l'époque, on n'en avait pas, tout le monde disait, oh, bon, on n'a pas de masque. Même Francis Alain disait, oh, c'est une honte, on n'a pas de masque. Eh bien, écoutez-la à elle. Refusez les masques. Les masques vous intoxiquent. Voilà, bah moi, ça fait un an que j'en ai un. Bon, je peux m'en passer. Mais bon, ça va, a priori. Regardez vos gouvernants. Ils veulent que vous fermiez vos gueules, qu'on ne voit plus sur vos tronches ce qui se passe. À qui servent les masques ? C'est à nos gouvernants qu'on voudraient avoir des masques. C'est eux qui devraient se cacher, parce que c'est eux qui ne vont plus oser bientôt sortir de chez eux. Et voici maintenant notre con-complotiste préféré, avec Jean-Marie Bigard. Eh oui, les con-complotistes sont là. Voici Francis Alain. Aujourd'hui, et je vous en supplie aujourd'hui, il faut... Faites un masque et vaccinez-vous. Non, 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 je ne me vaccinerai pas et je ne mettrai pas un incubateur de microbes sur ma bouche. Oui, alors dans ce cas-là, il faut te laver la bouche. Ah, et puis moi, tu laves la bouche avec du savon, ça t'évitera peut-être des décoderies, là. C'est marbre. C'est Francis Alain. Voilà nos anti-masques. Oui. Mais c'est fini, ça y est. Skyrock jusqu'à 9h, le morning de l'été. Le morning de l'été. Est-ce que vous habitez au Canada ? Ah non, 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 je n'habite pas au Canada, moi. Aucun des deux n'a appelé l'autre. Il y a eu un paritage de ligne, apparemment. Le double appel de Default sur Skyrock. Ah, c'est ça, les paritages de ligne. Vous connaissez les paritages de ligne ? Non. Non, pas encore. Eh bien, on va faire un petit paritage de ligne, donc avec deux voisins, on est dans le 70, on voyage dans le double appel tous les matins, dans le 70, avec les familles du 70 qu'on va retrouver tout de suite sur Skyrock. Allez, c'est parti, ça sonne, Jules du 70, entre autres, et les voisins de Jules, tous sur Skyrock. Allez, ça sonne. Ah oui, ça sonne de partout. Allô, j'entends rien du tout. Ah bah si. Allô ? Oui, bonjour. 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 Allô ? Oui, mais la communication est mauvaise. Vous vous appelez d'un portable ? Ah bah non, pas du tout. Pas du tout. Ah bah écoutez, parlez plus fort, là ça va mieux. Ah. Euh, ben je sais pas, il doit y avoir une erreur, parce que je sais pas, vous cherchez à joindre qui ? Ah mais attendez, c'est vous qui m'appelez là. Ah non, 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 pas du tout. Non, non, j'ai eu un appel chez nous. Je suis devant mon ordinateur, le téléphone sonne. Ah bah alors. Ça c'est un gag ou quoi ? Allô ? Oui, vous, ben non, moi je cherche à appeler personne. Vous êtes madame... Voilà. Oui, tout à fait. Oui, ben moi je suis. Voilà. Ah bon ? Voilà. C'est quoi ce truc ? Ben j'en sais rien, mais voilà. Téléphone sonne est chez nous, on appelle Max. Ben écoute, voilà. Voilà. J'ai reconnu votre voix, donc c'est pour ça que... Donc je sais pas ce qu'il s'est passé. Ben désolé, mais là c'est très mystérieux là. Ben oui, c'est un mystère, tout à fait. Hein ? Ben non, ça a tapé personne non plus. Est-ce qu'on n'essaierait pas de pirater nos lignes à la revue, ça marche pas ? Il se passe des choses bizarres. Voilà. C'est incroyable cette histoire. Oui, c'est bizarre. Surtout qu'en plus moi ça sort en appel privé. J'ai pas la présentation du numéro là. Le numéro s'affiche pas, c'est appel privé. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ben écoute... Ben voilà. On va faire une enquête. Oui, voilà. Allô ? Hein ? Oui, mais qui est au téléphone ? Non mais attendez, j'ai deux correspondants différents sur la même ligne. Qu'est-ce que c'est que ce délire là ? Là, je suis à poil là. Ah non mais attendez, c'est quoi ce délire là ? Ah ouais, je suis à poil là. Non mais vous êtes qui pour pirater les lignes téléphoniques là ? Alors vous êtes en appel privé et j'ai une autre personne. Il y a une autre personne en ligne là. Et figurez-vous que ça peut être la gendarmerie. Alors faites gaffe. Parce qu'à mon avis, les flics de p... sont débarqués chez vous. Et votre bite, vous la mettez entre les dents. et vous vous l'avez fait, Patrick. Patrick ? Quel Patrick ? Ah c'est Patrick ! Va t'en faire smouche, Patrick ! On suit les ! Salon ! Faut le camp ! Casse-toi, tu putes, t'es un enfoiré ! Salut ! Ah, c'est clair au moins ? Oui ! Ah là, c'est régulé là. Casse-toi, tu putes ! Skyrock jusqu'à 9h. Le morning de l'été. Le morning de l'été. Hey ! Devine qui c'est ? Qui c'est ? C'est l'invité mystère sur Skyrock. Eh ouais, une émission invité mystère. Le voici, le voilà. C'est Aurélien qu'on a trouvé dans une émission de ce week-end. Je m'appelle Aurélien, je vis en Normandie. Je suis pharmacien. J'ai aussi une casquette de président de groupement de pharmacie. Ouais ! Je suis président de groupement de pharmacie. Et c'est pas n'importe qui. Je sais que j'ai un égo assez surdimensionné. Ah, il le sait déjà, c'est bien. Parfois un peu excessif. Et très souvent, c'est tout l'un ou tout l'autre. Ou on me déteste, ou on m'adore. Eh bien, dans l'émission mystère, il le déteste. Oui, tout. Il s'est déjà fait plein d'amis. Il vient d'arriver dans l'émission mystère qui a redémarré vendredi. De quelle émission on parle ce matin, Anaïs ? Salut les équipes ! Salut ! Salut ! C'est Koh-Lanta. C'est le retour de Koh-Lanta. C'est ça. Koh-Lanta, les armes secrets. Exactement. Alors, il y a plein d'armes secrètes, mais on comprend rien en fait. Ils ont quoi ? De base, tu sais, tu as les collés d'immunité pour ne pas se faire éliminer. Mais maintenant, tu as des petits nunchakous pour contrer les collés d'immunité. Ils ont des fusils, non ? Non, tu n'as pas de fusil, mais tu as des petites flèches. Ils peuvent se jeter des flèches ? Non, pas pour eux, mais pour doubler les votes. En tout cas, c'est le nouveau Koh-Lanta qui a démarré. C'est gagné, Anaïs. C'est la bonne réponse. Bravo ! On va vous présenter cet Aurélien et surtout une pauvre fille qui s'appelle Elodie. Il y a eu un accident lors de la première de Koh-Lanta. Vous pouvez faire écouter tout ça. Mais d'abord, Anaïs, en tant que sa bonne nouvelle, tu as gagné ton pack digital Skyrock. Bravo ! Bravo ! Trop cool, merci l'équipe. Est-ce que tu as quelqu'un qui se la pète dans ton entourage ou quelqu'un que tu rencontres régulièrement ? Oh là là, il y en a beaucoup de trop. Allez, un petit exemple comme ça. Après, je te présente Aurélien. Tu vas voir, il est pas mal au niveau de... Je me la pète, lui, tu vas voir. Dans la famille, il n'y a que des gens qui savent tout, qui ont tout vu, qui ont tout fait et qui racontent dans votre histoire et on ne sait jamais si c'est vrai ou si c'est faux. Mais c'est fou, on en a tous dans la famille des gens qui se la pètent comme ça. C'est dingue, hein ? C'est ça. Écoutez-le comme il se la pète Aurélien. C'est pour ça qu'il s'est fait plein d'amis dans l'émission. La seule chose qui m'inquiète dans cette histoire de cabane, c'est qu'il se repose quasi exclusivement sur moi. Ouais, parce que t'es trop fort. Je suis trop fort Aurélien, t'es le meilleur. La cabane, c'est ton truc. Il a fait une cabane toute pourrie d'ailleurs. Ah oui, c'est horrible. Il y a des gouttes qui tombent à l'intérieur, ça ne tient pas. Mais il s'est mis à un endroit où t'as les crabes qui ressortent du sable. Il a choisi le bon endroit parce qu'il est trop fort Aurélien. Il est également trop fort pour faire le feu. Le feu, c'est vraiment mon domaine. L'exiciage, je la sens pas compétente pour ça et auquel cas, très bien, elle se retire. Oui, à force de chier sur tout le monde, t'as tout le monde qui va te chier dessus Aurélien, on te prévient. Je participe, je mets ma pierre à l'édifice. Je veux pas non plus imposer mes idées pour pas passer pour un tyran. Oui, parce que je suis le meilleur, mais les autres ne comprennent pas. Bon, lui, il s'est fait plein d'amis, à mon avis, il va se faire dégager bientôt. Et l'accident de Koh-Lanta, oh là là, ça va vous faire mal les filles quand vous allez écouter tout ça. C'est Élodie, tu l'as vu tomber Élodie ? Oui, 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 non, j'ai mal pour elle. Ah, je comprends que tu es mal pour elle. C'est dans les camps, je pense que tout le monde a eu la même tête. Oui, surtout vous les filles, tu vas me dire, nous, si on se met à votre place, elle était sur une poutre Élodie, elle est tombée, jambes écartées sur la poutre. Aïe, 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 aïe. Allez, Maëlo. Allez, Maëlo, l'hôtel l'encourage. Allez, Maëlo, allez. Allez, Maëlo. Ça va ? Ça va, Élodie ? Tu peux l'aider 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 ? Tu peux lui faire un petit massage. Stop ! Est-ce qu'elle a eu mal ? Ah, Denis Brugnard, arrête les preuves, c'est que c'est grave. Maëlo. Elle est tombée comme ça, je crois. Ah, non. Oui, elle est tombée. Oui, voilà. Elle est tombée sur, oui. Eh oui, c'est dangereux, Koh-Lanta. Ah, ça fait mal. Ah ouais, elle s'est cassée la vule. Allez, oui, attends. Elle est drôle. C'est chaud. Elle est drôle de fois. C'est vrai, hein ? Bon, la semaine prochaine, ce sera peut-être pour un mec. Après, le mec, il parlera comme ça. C'est ça. Anaïs, belle journée à toi. Des gros bisous, Anaïs. Merci, à vous aussi. Bisous, équipe. Bisous. Skyrock, 6h09, c'est le morning de l'été. Le morning de l'été. Sous-titrage ST' 501